Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 9 février. Voici les titres de cette édition. Nous partirons à la rencontre de trois futures aventurières qui participent à Arrête Solidaire. ... La nouvelle pépinière d'entreprise de Gondrecourt a été inaugurée très récemment. ... Elles sont trois marnaises à se préparer pour l'Europe Raid, une aventure solidaire qui se déroulera du 1er au 22 août 2020. Elles vont toutes les trois parcourir plus de 10 000 kilomètres à travers 20 pays européens en 22 jours. Nous les avons rencontrées. ... Alors nous sommes trois étudiantes de Reims, donc moi c'est Lucie. Moi c'est Floriane. Et moi c'est Chloé. Et nous allons participer en août prochain à la 7e édition de l'Europe Raid. ... Donc l'Europe Raid est un Raid solidaire de 10 000 kilomètres. Donc il s'effectue en Europe de l'Est en août prochain. Et sa particularité c'est que c'est en Peugeot 205. Alors du coup le but c'est de récolter du matériel scolaire, aussi sanitaire, des jouets pour les enfants et de les emmener dans des écoles des pays de l'Est. Du coup en tout on doit récolter 70 kg de fournitures et les déposer là-haut. On a connu le grade grâce à Lucie et également l'équipage qu'il l'a fait il y a deux ans au sein de notre école. Et on cherchait à faire quelque chose pour notre dernière année scolaire on va dire, avant de rentrer dans la vie du travail. Et là c'était l'occasion pour nous de terminer sur cette belle aventure. ... On sait déjà à peu près les pays parce que du coup je crois que c'est les mêmes chaque édition, c'est ça ? Mais après le trajet, on connaît un petit peu l'ordre mais on ne sait pas encore la feuille de route complète. Mais on a une idée des 20 pays qu'on va traverser. Donc pour effectuer le raid nous avons créé une association. Car ce raid a un coût et nous avons besoin de financement pour le réaliser. Donc c'est pourquoi nous sommes à la recherche de partenaires, de sponsors pour pouvoir réaliser le raid. ... Du coup il y a un classement par rapport au décor de la voiture. Il y a un classement sur la plus belle voiture du coup du raid. De l'édition par chaque édition. Oui de l'édition et l'année dernière du coup elle avait fini dixième. ... ... Hier dans la Meuse, la commune de Gondrecourt, le château a inauguré sa pépinière d'entreprises fraîchement construites. Trois entreprises ont déjà pris leur marque au sein de ces murs. Je vous propose de découvrir ce reportage signalisé à la Morlette. Et si la start-up de demain naissait à Gondrecourt ? Voici le pari fait par la Codécom Porte de Meuse. Ce samedi 8 février 2020, c'était le grand jour. Le bâtiment est flambant neuf, les bureaux sont installés et partout dans les couloirs, on peut encore sentir l'odeur de peinture fraîche. L'objectif de cette pépinière d'entreprise, c'est dans un premier temps de donner accès aux entrepreneurs à des locaux. Ce n'est pas qu'un bureau qu'on loue aux créateurs d'entreprises, c'est tout un accompagnement également avec la présence d'un animateur de la pépinière qui sera là au quotidien pour les aider à la fois dans leur démarche, dans leur démarche commerciale, la partie administrative aussi, et la mise en réseau, la mise en relation des différentes entreprises présentes au sein de la pépinière pour éviter le sentiment d'isolement des créateurs d'entreprises. Les travaux ont au total représenté 1,4 million d'euros, financés en grande partie par le GIP, Groupement d'intérêts publics Objectif Meuse, mais aussi par l'État et Porte de Meuse. D'une surface totale de 1000 m2, elle propose des bureaux de 12 à 36 m2, mais aussi des ateliers réservés aux artisans. L'objectif aussi, c'est de remplir cette pépinière. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois bureaux d'occupés sur 12, et aucun atelier d'occupés sur quatre. Donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, de prospecter aussi, de commercialiser ces cellules. Parmi ces entreprises déjà installées, on retrouve Rézavion. Ce qu'on propose, c'est qu'on sait très bien que les gens ont du mal à trouver les billets d'avion. Il y a énormément d'offres sur Internet, il y a plein de comparateurs qui vous proposent tellement de prix qu'on ne sait même plus où chercher. Donc nous, ce qu'on propose, c'est en analysant toutes les destinations qu'on trouve par mois, on envoie tous les mois à nos membres, tous les billets d'avion qu'on trouve avec les destinations les moins chères. Alors qu'ils avaient le choix de changer de région pour implanter leur toute jeune entreprise, ils ont choisi contre-cours. On est aussi originaire de la Meuse, et on a voulu profiter de tout ce qu'on pouvait avoir, et de dynamiser un peu le secteur, pour permettre à plusieurs personnes aussi de découvrir un peu ce qu'on fait. Le coût, effectivement, est très faible pour les entreprises. On est sur un loyer mensuel de 4 euros du mètre carré, c'est-à-dire 50 euros pour un petit bureau, 2 euros pour les espaces artisanaux, c'est-à-dire on est à moins d'une centaine d'euros de location par mois, ce qui est vraiment très faible. Et donc l'objectif est de faciliter l'installation des entreprises sans aller encaisser des loyers trop élevés, qui pourraient être un frein à l'installation. Il ne reste plus qu'une étape pour réussir le pari de faire de contre-cours la terre de choix des nouvelles entreprises meusiennes, remplir tous ses bureaux d'entrepreneurs audacieux et créatifs. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie dans un instant, la météo. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada